bonjour l'église j'espère vous allez bien on continue sur ce thème de dieu parle à travers sa création et le titre de ma pensée de ce matin c'est dieu parle vraiment aujourd'hui à l'humanité à travers sa création ou encore dieu parle plus que jamais aujourd'hui à travers sa création pour ça j'aimerais lire avec vous un passage qu'on trouve dans romain au chapitre 8 et au verset 20 romain chapitre 8 verset 20 et là encore bien sûr il est question de la création de dieu on lit ceci car la création a été soumise à la vanité non de son gré mais à cause de celui qu'il y a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera franchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de dieu or nous savons que jusqu'à ce jour la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement et ce n'est pas elle seulement mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit nous soupirons en nous mêmes en attendant l'adoption la rédemption de notre corps amen c'est un passage assez extraordinaire parce que du paul explique sous l'inspiration de dieu que il n'y a pas que les êtres humains qui souffrent il n'y a pas que les chrétiens qui souffrent toute la création est en souffrance actuelle et si c'était vrai du temps de paul à combien plus forte raison est ce que c'est vrai quasiment 2000 ans après la création actuellement souffre terriblement la planète souffre terriblement d'ailleurs je sais pas si vous avez entendu cette réflexion autour de vous mais pendant le moment du confinement beaucoup de personnes qui ne connaissent pas nécessairement dieu me ont dit autour de moi me disait en tout cas ce qui est super c'est pour la nature parce qu'elle va pouvoir souffler un peu c'est terrible et je crois que c'est vrai la nature a soufflé il n'y avait qu'à voir ces ces images d'animaux qui arrivait dans les villes de dauphins qui sont arrivés dans des ports alors qu'on n'avait jamais l'habitude d'en voir à cet endroit là et on pourrait démultiplier les exemples où la nature a repris ses droits et où la nature a pu un peu souffler et je pense que lorsqu'on aura les relevés de rejet de co2 ce sera une très bonne année pour l'écologie même si ce sera pas encore assez mais le confinement aura eu cet avantage de de faire un peu respirer la terre la création actuellement souffre et elle souffrait moins du temps de pôle mais aujourd'hui elle souffre cruellement vous savez je vous ai vous donner simplement deux chiffres le 29 juillet 2019 nous avions dépassé ce jour là l'ensemble des ressources à disposition de la terre pour l'année 2019 c'est à dire que passer cette date du 29 juillet tout le mois d'août septembre octobre novembre et décembre nous avons détruit des choses que la terre ne pourra jamais reconstruire voilà comment l'humanité maltraite la création et le support de notre vie terrestre c'est un chiffre qui fait froid dans le dos parce que vous avez compris pas besoin d'être mathématicien ou un grand scientifique pour comprendre que si année après année nous destruisons tout tout ce qui est à notre disposition au mois de juillet quand même ce sera au mois d'août et bien on vit à crédit sur la terre à un moment donné ça va craquer d'ailleurs certains grands scientifiques parlent que le prochain craque ne sera pas un craque économique quoique là on en a un très beau qu'en train de se passer sous nos yeux mais ce sera surtout un craque écologique qui est à redouter et depuis qu'on a cette date qu'on appelle le jour du dépassement cette date n'a cessé de se ravancer dans l'année elle était pendant longtemps au mois d'août et maintenant ça y est on arrive au mois de juillet alors peut-être qu'en 2020 grâce au confinement on va dépasser le mois de juillet on sera peut-être encore au mois d'août mais en tout cas on aura maltraité la terre un autre un autre point que j'aimerais vous dire il y a actuellement d'après une organisation de protection de la nature la wwf il y a 91 523 espèces faune et flore qui sont étudiés actuellement on en suit 91 1523 espèces on les étudie de près et c'est sûr et sur ces 91 1523 espèces il y en a 25 1821 qui sont menacés d'extinction on est à plus du quart donc la création souffre et ce qui est extraordinaire avec la bible c'est que c'est un livre qui plus le temps avance plus c'est un livre qui est d'actualité il était d'actualité ce livre du temps d'apôtre paul il était d'actualité au moyen-âge il était d'actualité sous napoléon mais il est encore d'actualité au 21e siècle et j'allais même dire il devient de plus en plus d'actualité parce que cette souffrance de la création dont il était question il ya 2000 ans n'a fait que s'accélérer et aujourd'hui ça devient un sujet national même un sujet d'inquiétude mondiale alors vous savez dieu ne règle pas les problèmes comme nous on souhaiterait les régler pour régler les problèmes écologiques on a tendance à essayer de trouver des instruments des institutions des outils que ce soit des outils économiques pour contraindre les entreprises à moins polluer ou des normes des normes la réglementation des missions mais c'est une façon de voir les choses dieu voit le règlement de la situation la création des problèmes de la nature tout autrement que nous mêmes et dieu propose une une solution qui va de l'intérieur vers l'extérieur dieu nous dit dans toute la parole de dieu il nous dit savez le problème c'est pas uniquement ce que vous faites mais c'est ce que vous êtes vous devez changer de comportement et c'est ça qui va faire vous allez bien traiter les autres et vous allez bien traiter la nature vous devez changer la solution de dieu c'est pas une taxe carbone mais c'est un renouvellement de l'être intérieur et comment est ce que dieu s'y prend il n'a pas mis il n'est pas allé à l'économie il y est allé lui même il s'est incarné en jésus christ il est venu il a marché sur cette terre pour être la solution afin qu'on puisse régler nos problèmes de coeur nos problèmes d'âme nos problèmes appelons les choses telles qu'elles sont afin que nous réglions ce qu'on appelle le péché une fois qu'on règle ce problème qui en fait à l'intérieur de nos êtres alors ça ressurgit sur nos familles mais ça ressurgit aussi automatiquement sur même l'environnement sur le tout ce qui nous entoure à un moment donné il est écrit dans la parole de dieu que ce n'est pas parce que dieu se prend prend en considération le bœuf qu'il nous a donné des instructions dans l'ancien testament de ne pas museler le bœuf pour le laisser travailler mais c'est parce que dieu se soucie du coeur de l'homme du coeur du propriétaire du bœuf et si vous voulez quand dieu donne dans sa loi dans la loi mosaïque il dit tu ne musèleras pas le bœuf lorsqu'il foule le grain c'est pas parce que dieu veut que le bœuf puisse manger à satiété pendant ce temps là et c'est pour que nous on puisse changer d'attitude alors bien sûr si c'est par rapport à un bœuf ça sera aussi par rapport à nos voisins à notre prochain il veut qu'on soit bon et qu'on laisse les gens libres et qu'on soit pas des personnes qui soient pingres ou proches de leur bien à l'excès au point de priver du nécessaire nos voisins et pour régler ce problème de la création et de la de l'environnement jésus est venu régler d'abord le problème des problèmes parce que le problème environnemental vient en fait d'un problème beaucoup plus invisible que des émissions de carbone le problème des problèmes ce sont les désirs infinis de l'homme qui n'en a jamais assez et qui en veut toujours plus et c'est pour ça qu'on en arrive à cette situation écologique catastrophique dont la création est en pleine souffrance à cause de ça c'est à cause de l'avidité absolue et démesuré de l'homme mais laisse moi te dire laissez moi vous dire que l'avidité de l'homme ne pourra jamais être satisfaite par l'accumulation de biens par l'accumulation de richesses parce que les besoins les désirs de l'homme sont infinis et pour combler un vide infini on a besoin d'une personne infinie on a besoin de dieu lui même et c'est dieu qui va nous donner la satiété dont notre âme a besoin et c'est ce qui va permettre à la création de se reposer lorsqu'on a son âme remplie de dieu on n'a pas besoin de d'accumuler dix millions de choses pour être heureux parce qu'on sait très bien que c'est pas là où sera notre bonheur et c'est dans notre relation avec dieu et je voulais vraiment insister avec vous sur ce point en vous disant voilà la création aujourd'hui par la l'humanité entière comme jamais elle n'a parlé en fait la création ne parle pas actuellement elle nous crie au visage elle nous dit écoutez moi vous êtes fou vous en faites trop vous voulez vous voulez vous allez tout détruire par votre soif insatiable par votre soif intarissable mais elle nous invite à travers ses souffrances à regarder qui nous sommes à regarder la misère qu'on peut avoir au fond de nous mais aussi à regarder à la solution que dieu a apporté pour nous donner la paix de l'âme la paix du coeur le pardon de nos péchés et la réconciliation avec dieu la création encore aujourd'hui et plus que jamais nous invite à nous tourner vers le créateur qui est le seul à nous apporter la solution qui soit convenable qui soit efficace et qui soit entièrement satisfaisante voilà je voulais vous vous encourager dans ce sens et vous dire qu'en fait la création pointe vers une personne en nous disant voilà peut-être que ça te semble hors contexte mais la création pointe vers une personne en nous disant simplement jésus est la solution à nos questions jésus est la solution même à nos difficultés jésus est la solution à nos douleurs voilà j'espère que vous aurez été encouragés par cette vidéo et je vous vous encourage à continuer à lire la parole de dieu à lire la bible parce que dieu a des trésors en réserve pour vous à travers sa parole à travers sa création comme on vient de le voir mais plus encore à travers sa parole parce que là on peut lire en clair ce que dieu a à nous dire soyez bénis soyons encouragés je vous dis à bientôt bye bye